Dans mon cas précis, on travaille uniquement avec des jeunes, donc c'est vraiment la source de demain de ces équipes-là, donc c'est normal qu'on s'investisse peut-être plus que les grandes équipes et je crois que dans quelques années, normalement l'éducation d'aurait dû être faite et ce sera justement beaucoup mieux au plus haut niveau. Quand on voit aussi les résultats récents sur des tours de France et sur d'autres grandes courses du World Tour, on voit qu'il y a des jeunes qui sont performants et je crois que c'est des jeunes qui ont été éduqués, non seulement au niveau de l'hygiène de vie, mais aussi au niveau de l'éthique. On voit beaucoup de jeunes, par exemple, qui ont fait des résultats au niveau espoir, se mesurer à des Romains Bardet il y a un an, enfin il y a deux ans je pense, ou d'autres coureurs étrangers qui étaient là et qui étaient déjà les meilleurs dans leur sport, et puis après on voit qu'ils passent au niveau professionnel et là ils sont performants. Donc je pense que ça, ça encourage en fait nos jeunes coureurs à se dire, ben voilà, c'est possible, on est capable de le faire. Je crois qu'au niveau des épreuves moins huppées, j'espère que ça se ressent aussi, en tout cas, nous c'est ce qu'on essaie de faire ressentir nos coureurs et je crois que la plupart du peloton actuel est composé de gens qui veulent aller dans ce sens et on n'a plus trop de marginaux qui veulent un peu exploser la baraque et puis après qu'ils disparaissent de fait parce que ce n'est pas crédible.